Bonjour déjà, ça va ? Ça va et toi ? Toujours le thème au devoir ? Toujours oui, ça va, ça fait deux ans qu'il se repose là. Voilà, alors pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant, on va quand même penser à eux. Sylvain a quand même été le porte-voile, le capot, l'est encore de Butte Payette 91, qui est l'emblématique et premier club de supporters, enfin pas le premier, mais qui est l'un des plus présents club de supporters du MHC de toute l'histoire du club. Et tout particulièrement en cette année mythique 2011-2012, Sylvain, j'imagine que tu as 10 000 souvenirs en tête. Oui, ce qu'il y a c'est que cette année du titre, c'est également l'année de nos 20 ans, donc l'apothéose en plus pour ce match contre Lille, où on décide de donner rendez-vous à tous les amoureux du Montpellier-Hérault, à tout le peuple orange et bleu, comme on aime le dire. Et on passe la journée pas très loin du stade, en Céleneuve, et il se passe des dizaines et des dizaines d'anecdotes. Je crois que tu étais passé même, il y a plein de caméramans de partout. Alors c'est sûr qu'il y avait l'effervescence du titre qui approchait à grands pas, ce match contre Lille, où ce soir-là je crois qu'il y a 30 000 personnes dans le stade, il y en a autant dehors, sur la comédie, enfin c'est du jamais vu je pense depuis la Coupe de France. Mais voilà, ça a été une fête, même les gens qui n'ont pas l'habitude de venir, les gens étaient aux immeubles, aux balcons, les gens qui passaient en voiture klaxonnée, et ça a mené du monde, ça a mené du monde, et c'était un sacré souvenir. Toi, tu es depuis le début ? Non, je ne suis pas depuis 91. Moi, je suis depuis les années, début 2000. Début 2000, oui. Oui, début 2000. Ça l'est passé ? Ah, ben oui, oui, toute ma génération en tout cas, on a vécu les années galères de Ligue 2, et on a réussi à se souder entre nous, à devenir des frères, et à traverser tout ça, ce match contre Strasbourg, quelques années avant. 2009 ? Oui, 2009, sur la remontée, ça a été un grand souvenir aussi. L'année d'avant, on joue contre Grenoble, le maintien, on fait nos 15 ans, déjà là c'était énorme, on gagne contre Grenoble, l'année d'après, c'est le match de la montée, enfin, ce club est complètement botch, comme on dit, complètement fou, quand on voit un peu l'histoire, ce qu'on est capable de faire, et c'est un peu à l'image de ses supporters aussi. Et comment on devient capot ? Comment on devient le porte-voix, plus qu'un porte-parole en fait ? C'est-à-dire, moi je suis arrivé à une époque où le capot, c'était Mathieu, malheureusement, on pense à lui, et deux ans après, il est décédé d'un accident de voiture, et donc, moi j'étais là, et j'ai été propulsé par certaines personnes, parce que peut-être que j'ai chanté un peu plus fort que les autres dans la tribune. Et voilà, après, tout se fait doucement net, comme on dit, et voilà, les années Ligue 2 m'ont pas mal aidé aussi, parce qu'on n'était pas super nombreux en tribune, donc on a eu le temps de se forger quelque chose. C'est-à-dire des moments comme ça, d'ailleurs, qu'on soude des liens. On soude des liens, on est un noyau, quand tu te retrouves à aller à Gognon, à Sochaux, recevoir, je ne sais pas quelle équipe de merde, à Montpellier, que tu te les gèles en plein mois de janvier, qu'on est 50 dans la tribune, et voilà, quand on se retrouve en fin de saison, où il y a plein de monde parce qu'il fait beau et que les matchs sont intéressants, les 50, on se retrouve tous, on se revoit parce qu'on est déjà des frères. Et puis alors, ce n'est pas un match anodin qui va permettre d'entourer les festivités de ce jour-là, c'est particulier. C'est ça, ça aurait très bien pu arriver, nos 20 ans, à un match complètement lambda. Putain, là, on joue quand même la première place. À deux journées de la fin. Enfin, on nous l'aurait dit en début de saison. Voilà quoi, c'était... Même toi, tu n'aurais pas cru. Mais non, mais jamais. Tu l'aurais cru, toi, quand je joue le titre à cette année-là. Non. Fortement. Non, 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 c'est juste un rêve. Mais c'est des choses, mais... C'est dur à expliquer. Il fallait y être pour le vivre. J'en parle, j'ai une veste, mais j'ai des frissons quand j'en parle. C'est quelque chose... On l'explique, on me fête l'anniversaire. Mais putain, il fallait y être, quoi. Pourquoi toujours dire... Bon, on peut être supporter sans être partie prenante d'un groupe et en même temps, voilà, vouloir se singulariser par rapport aux autres. Il y a une telle différence d'approche d'un match, de l'événement, de la mentalité ? Ben, de plus en plus, maintenant, on le voit, il y a des personnes qui viennent au stade qui sont des consommateurs. Il y en a d'autres qui font partie intégrante de l'animation, plus comme nous. Puis après, il y en a qui sont entre deux. Chacun est libre de ses choix. Chacun est libre de se sentir là où il se sent bien. Et bien, il va. Ensuite, nous, on est ultra. On est très, très ultra. Et dans tous les sens du terme, et ça veut dire beaucoup de choses, on est ici pour le club, non pas pour des joueurs. Ça, j'y tiens. On est ici pour le club, pour représenter notre ville, pour tout un département. Et on le revendique haut et fort. On est orange et bleu. Et ben, je ne sais pas. Après, c'est pareil. Ça se vit. Ça se vit. Tu vas demander à quelqu'un de lambda d'aller en déplacement en plein hiver. Et il va te dire, tu sais, il est sur Canal+, je ne vais pas. Voilà. La différence, c'est là. Nous, non. On est toute une bande de collègues au travers du ballon. Et on se retrouve à aller en déplacement. à porter fièrement nos couleurs et à les défendre. Bon, ça, on y revient toujours. C'est vrai. Moi aussi, j'ai frissé. Ce but de Karim. Ce but de Karim, c'est... Aller chevaucher de... D'Olivier. D'Olivier. Voilà. Et il monte, il monte. On croit qu'il va aller tout seul au but. Et finalement, il fait une passe royale. Ça plus, c'est pas de poste de l'autre côté. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Je ne sais pas comment il n'y a pas eu de mort dans la tribune à ce moment-là. Parce que quand on voit les images, il y en a certaines. C'est une vague qui descend, comme on a l'habitude d'en faire. Mais en fait, là, elle est un peu plus impressionnante. Bon, malheureusement, ce soir-là, j'étais sur la comédie. Parce que c'était une époque où je ne pouvais pas rentrer dans le stade. Mais on l'a vécu aussi. Ça a été un volcan, la comédie, comme a été le stade. C'était... On le disait, on aurait pu remplir deux ou trois fois le stade. C'est clair. Ce jour-là, par rapport aux demandes qu'il y avait et tout. Ouais, ce but de Karim et de Fana, c'est quelque chose. Et puis, on le voit de suite sur le regard de tout le monde, du staff, René Girard. Ça y est, on y est, quoi. On va monter à Auxerre parce que ça se fait dans les arrêts de jeu, ce but. Ouais, ça se fait dans les arrêts de jeu. On va monter à Auxerre pour jouer le titre, quoi. Putain, putain, putain. C'est fou. Et c'est... On se retrouve la semaine juste avant le match à Auxerre à venir ici à voir les joueurs. Putain, il y avait une effervescence. Bon, il n'y avait pas tout ça. Il y avait les Algécos. Et je me rappelle, je me rappelle de voir Pascal Baïs dire, putain, on ne va pas nous casser les couilles. Il y a quand même ces Auxerrois à jouer le maintien à fond. Et nous, j'ai dit non, putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Le titre appartient... Il appartient aussi un peu aux supporters, quoi. Il appartient à... Il appartient à tout le peuple orange et bleu. Il appartient à... Il appartient à Loulou. Il appartient à Laurent. Il appartient à toi. Il appartient à Nico. Il appartient à moi. Un peu à tout le monde. Alors, un peu plus que d'autres. Les joueurs ont été là. Il y en a qui... qui ne sont plus là maintenant. Mais je pense que ça, ils l'auront ancré. Parce que pour la plupart, à part Hilton, je pense que c'était la première fois qu'ils étaient sacrés. Voilà, quoi. C'est sûr. Chacun a mis sa petite pierre à l'édifice. Toi, tu reviens à cette année-là d'un sacré ultramarathon aussi. Oui. Et ça finit en belle apothéose et j'ai dit putain, ils vont nous faire claquer. C'est comme mal. Tu as compris quand même que l'événement a suscité un engouement qui dépassait le noyau dur des supporters. Mais complètement. Nous, après, on était une petite goutte d'eau dans l'immense Méditerranée qu'il y avait sur la comédie. On n'était rien du tout. Alors oui, à un moment donné, on a pris le micro parce que les personnes qui étaient là pour mettre l'ambiance, on lui a dit écoute, on va prendre le micro, on va t'expliquer un peu comment ça se passe. Et du coup, faire un tellement Ma vie des belles avait 20 000 personnes sur la comédie, c'est quand même quelque chose qui est gravé en moi, qui est gravé dans mon cœur et dans la tête de beaucoup de supporters et d'ultra. Mais ce qui est beau c'est ça, c'est que juste une petite poignée de collègues qui est toujours là et qui a l'habitude un peu, a fait chanter tout un peuple et Laurent Nicolain à l'époque qui était sur le balcon du théâtre comme un fou, son père avec les cheveux teints, n'importe comment. C'était quelque chose. Oui, c'est quand même... Est-ce que tu penses qu'un jour, peut-être, on revivra ça ? Championnat, ça va être compliqué. Après, peut-être autre chose, une coupe... C'était irrationnel en 2012. Ça pourrait l'être... Oui, complètement. Alors oui, je vais te dire oui. Bien sûr. Au fond de nous, on y croit quand même un petit peu. Parce que quand même, ben voilà, c'est énorme. Ça fait... Ça fait du bien. Ça fait bander, quoi. Ouais. Et pourquoi... Pourquoi pas le réitérer de nouveau ? Ouais. Ça fait du bien. Sous-titrage ST' 501